bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler de Jurassic World Motion Comics donc alors comme son nom l'indique c'est une mini série de motion comics donc des comics avec les dessins qui bougent et qui est disponible uniquement sur youtube et donc ça se passe entre Jurassic World Fallen Kingdom et Jurassic World le monde d'après du coup ça nous montre un petit peu les premières heures de la coopération entre les humains et les dinosaures donc du coup on va commencer tout de suite avec la première partie intitulée la vague donc au début nous y rencontrons une journaliste nommée Rebecca et donc qui parle un peu des gens qui essayent de protéger les dinosaures après leur évasion du manoir le coude mais cependant son reportage est coupé lorsque elle reçoit un appel d'un autre journaliste à Hawaï et en fait il y avait une compétition de surf qui se préparait cependant elle n'a pas pu avoir lieu et c'est à peu près la panique sur la plage et nous découvrons que tout le monde sur la plage elle est en panique à cause du mosasaur qui passait près de près de la plage et ce dernier manque de tuer un surfeur et donc ensuite Rebecca nous parle un peu du du mosasaur que c'était l'attraction phare de Jurassic World et qu'il a nagé de plus de 800 mètres pour arriver à Hawaï après être sorti de son lagon dans Jurassic World Fallen Kingdom et dans la collo du Crétacé 63 et elle affirme aussi que le mosasaur va être très difficile à contrôler ou à capturer ou même à être tué et cette première partie se termine avec Rebecca qui rentre chez elle et qui demande à son mari d'éloigner leurs enfants des écrans le temps qu'elle arrive donc ensuite seconde partie la traversée donc alors du coup quelques temps après la première partie donc Rebecca emmène ses enfants à l'école tandis que son mari Chris est appelé pour quelque chose d'important pendant sur la route il y a un tronc d'arbre en plein milieu et donc du coup il s'arrête cependant une de ses roues se coince donc mais alors qu'il essaie de sortir cette roue il se retrouve en plein milieu d'un affrontement entre un tricératops et un ankylosaure donc du coup Chris se dépêche de sortir sa roue et pendant le combat l'ankylosaure détruit le bout de bois qui barrait la route de Chris et donc du coup Chris en profite pour s'enfuir tandis que les deux dinosaures poursuivent leur combat donc ensuite partie suivante le rejouissement qui fait tout trembler et donc du coup cette partie en fait c'est la suite de la dernière scène que vous pouvez voir avec la T-rex donc rexie à la fin de Jurassic World Final Kingdom à savoir la scène où elle se confronte à un lion et du coup cette troisième partie de ces motion comics en sont la suite directe et donc du coup pendant que rexie et le lion se réjouissent dessus le personnel du zoo essaye de maîtriser rexie et finalement Chris donc ça suit directement avec la deuxième partie donc du coup Chris arrive avec eux les avec eux les agents gouvernementaux et où du coup ils réussissent à éloigner rexie du zoo et après ça Rebecca dans un reportage dit que désormais rexie sera traqué de très près avant de finalement passer à un événement qui est un peu une espèce d'attraction touristique pour les les touristes à Las Vegas à savoir des pterranodons qui ont fait semble-t-il leur nid au dessus d'un gratte ciel ensuite nous avons mon préféré donc la dernière partie le territoire des dinosaures donc nous découvrons ici que c'est la suite directe de Battle at Big Rock donc le court métrage sorti en 2019 et donc que nous y voyons Rebecca parler un peu de la confrontation entre le la fameuse nasoceratops et la lauser et nous apprenons aussi que la lauser en question est traquée par les autorités et donc cependant alors que Rebecca et son et son collègue Bill s'apprête à repartir son mari donc Chris demande à sa femme de déguerpir rapidement et là à ce moment là un hélicoptère approche et le pilote demande pardon à ce que tout le monde sur place déguerpisse rapidement et la raison est que la lauser qui avait attaqué la famille dans Battle at Big Rock est présente sur place et attaque Rebecca et son collègue donc il renforce le van de Rebecca et de Bill mais donc Rebecca est projetée par la lauser dans le creux d'un arbre et donc ensuite Rebecca essaye de récupérer son téléphone qui était tombé de sa poche cependant la lauser l'écrase et la coince sous l'arbre et le comics se termine là dessus sans qu'on ne sache si la lauser a tué Rebecca ou si elle a pu être sauvée juste à temps et donc du coup bah c'est la fin de ce Jurassic World Motion Comics donc alors qu'est ce que j'en ai pensé alors en vrai il était très bon je trouve que franchement il montre très bien les débuts de la cohabitation entre les entre les humains et les dinosaures enfin déjà le passage avec le mosasaur je trouve super stylé quoique le coup du surfeur qui arrive à semer le mosasaur ça je trouve ça quand même un peu abusé donc le passage entre l'ankylosaure et le triceratops qui se battent il est aussi très bon au passage d'ailleurs c'est pas sans rappeler un vieux documentaire de dinosaure alors je sais plus c'est lequel exactement mais si je me souviens bien à un moment donné il y a un il y a un t-rex qui meurt bêtement trébuchant sur la queue d'un ankylosaure et s'écrase sur une gomme de triceratops donc ce qui donne lieu à une scène complètement ridicule et donc pour la troisième partie donc avec rexie alors franchement elle est aussi très bien faite enfin déjà alors rexie ça se voit qu'elle essaye un peu de faire son chemin dans la nature parce que elle vient de quitter l'endroit où elle a toujours vécu et donc du coup bah désormais elle est dans un monde nouveau qu'elle ne connaît pas et donc ça se voit un peu qu'elle ne veut pas vraiment attaquer tout ce qui bouge à sa portée et tout elle est simplement de survivre et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est un peu un espèce de préquel du prologue de Jurassic World le monde d'après avec la fameuse scène où elle attaque un ciné parc et donc alors pour le moment avec les pteranodons alors en vrai c'est assez classique parce qu'on a déjà vu ce genre de scène dans les Jurassic World enfin le premier fait voilà quoi enfin ce genre de scène avec les pteranodons je trouve c'est un peu trop dit déjà vu enfin avec les pteranodons qui emportent les personnes dans les airs et tout enfin je trouve c'est trop classique ça je pense que il devrait faire plus de scènes différentes avec les pteranodons je trouve à l'avenir et donc pour la quatrième partie donc ma préférée avec la troisième c'est donc alors la lauser enfin ce passage il est super stylé quoique j'ai un petit point négatif avec la lauser c'est qu'il n'a pas le même design que dans battle at big rock parce qu'en fait là il a le même design que dans le jeu Jurassic World Evolution et aussi un moment on peut l'entendre pousser les cris de l'allosaure de sur la terre des dinosaures de 1999 ce que je trouve est un peu dérangeant enfin c'est que mon avis et c'est juste que voilà c'est enfin je trouve dont je suis moins fan de ces deux points c'est surtout le fait que il n'a pas exactement le même design que dans battle at big rock mais bon et pour l'écrit 20 c'est le fin après je sais il le pousse à un seul moment le le cri de l'allosaure de la sur la terre des dinosaures puisque la majorité c'est ceux qui l'ont battle at big rock mais quand même et donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce motion comics j'espère que cette vidéo vous aura plu n'est ce pas bien ça dans les commentaires et à la prochaine